Et bien c'est tout le monde, c'est Jean-Fils. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo d'information concernant Fortnite, Battle Royale et la semaine 8 qui arrivera demain, à l'heure où je fais cette vidéo. Je vais donc vous donner les challenges qui seront réalisables pour cette semaine 8. A savoir qu'on y trouve beaucoup moins d'intérêt comparé aux dernières semaines car on a déjà tous sûrement débloqué le nouveau skin Super Production. La seule chose que vous récupérez en faisant ces magnifiques challenges, ça sera 5000 XP. Moi personnellement, je vais tous les faire, c'est pas négligeable. Alors c'est parti les amis, pour 5 étoiles il faudra faire 250 dégâts de tête. Donc il faudra faire des dégâts avec Headshot, tu touches la tête d'un mec, tu lui fais des dégâts. Bref, il faudra faire 250 dégâts. En tout cas encore pour 5 étoiles, il faudra trouver 7 coffres à Salte Spring. Et voilà, donc ça, ça va comparer aux dernières semaines qui bordel étaient horribles. Par exemple, la semaine précédente, trouver 7 coffres à Risky Reels, désolé mais bordel, c'était incroyable. Comment c'était difficile. Bref, ensuite, pour 5 étoiles, celui-là il est quand même un peu plus compliqué, c'est de trouver 7 coffres en une game. Voilà, donc il faut vraiment faire un marathon pour trouver, il faut faire vite ou alors aller dans des villes qui sont assez éparpillées, enfin des endroits cachés où les gens ne vont pas trop. Ensuite, pour s'il y a du challenge pour 5 étoiles, Kibibi, on n'a pas d'informations concernant ce challenge, il n'a pas encore été confirmé. Donc, il change, ça sera un challenge qui sera changé pour la suite. Voilà, donc concernant ce challenge-là, on n'en a aucune information. Pareil pour le second pour 10 étoiles, c'est chercher entre tatatac, tatatac. Donc, on ne sait pas encore où il faudra encore chercher, mais on sait que ça sera une étoile de passe de combat facile à trouver. Je vous ferai sûrement une vidéo pour savoir où elle se positionne. Donc, soyez informé, tout simplement en vous abonnant à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci d'avance. Ensuite, les amis, pour 10 étoiles, il faudra faire 3 éliminations avec des fusils à silencieux, tout simplement. Voilà, donc ça, ce n'est pas très compliqué, bien que c'est chiant de se trimballer avec des armes qu'on n'aime pas jouer. Personnellement, les armes à silencieux, ce n'est pas mon trombo kiff, mais bref. Voilà, faire 3 éliminations avec des silencieux, magnifique. Et les amis, pour terminer cette magnifique semaine 8, les amis, pour 10 étoiles, comme d'habitude, il faudra tuer des ennemis à Pleasant Park. Là, il n'y a aucune difficulté malgré qu'il soit écrit hard, ce qui veut dire que ce défi est difficile. Selon les créateurs de Fortnite Battle Royale. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est difficile, sérieusement, de faire 3 kills à Pleasant Park ? Sans déconner, dites-moi sérieusement. Bref, en tout cas, les amis, c'est ce qui va concourser cette petite vidéo. Informations concernant le défi de la semaine 8 qui arriveront demain sur Fortnite Battle Royale. Les amis, un maximum de pouces bleus. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore bonnet. Et bon, après, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss !